Binotto parle de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, mais s'il avait été encore aux commandes de Ferrari, il n'aurait pas signé Lewis Hamilton. Selon Binotto, il ne croit pas que beaucoup de choses ont changé dans son ancienne équipe depuis son départ. Je dirais plutôt que de ce que j'ai vu de chez Ferrari, Fred a su poursuivre le projet de l'incontinuité. Il n'a pas révolutionné une organisation structurée et fonctionnelle, même si bien sûr il a aussi fait ses propres choix. Si Ferrari gagne, je suis heureux, parce que je connais l'équipe et les efforts qu'il a failli déployer pour l'amener à un certain niveau. Ouais, alors va pas nous dire, Binotto, que c'est grâce à toi que Ferrari va gagner dans le futur. Parce que, qu'on se le dise, c'est Binotto qui a coulé Ferrari de base. 2020, ça restera en travers de la gorge des fans de Ferrari. 2020, je pense. Et c'est à cause de qui ? C'est à cause de Binotto, qui a un petit peu magouillé avec son moteur. Bah ouais. L'une des décisions clés prises par Vasseur était de faire signer Lewis Hamilton. Mais Binotto pense pas que c'était la bonne décision. Il a bien fait d'aller chez Ferrari, il a pris une bonne décision. Bon, il a pas dit davantage de trucs. Ah si, pardon. Ferrari avait laissé son dévolu sur d'autres pilotes, et si le client était le pilote-vedette, alors c'est lui. Nous devrions en quelque sorte guider vers l'objectif. Ouais, bah, occupe-toi d'Audi, là. Voilà, Binotto, t'es de retour chez Audi, maintenant. Laisse les autres faire leur vie, et on va voir ce que tu vaux chez Audi. Moi, je m'attends pas à grand-chose, d'Audi, désolé, avec lui aux commandes. Bon, il y aura sûrement Jonathan Wheatley qui mettra son grain de sel aussi, l'ancien Red Bull, là. Lui, je le sens mieux, déjà. Je pense qu'il est plus compétent. Mais, alors, le Binotto, excusez-moi, mais... Peut-être pour le côté moteur, allez, peut-être, à la limite. Mais si c'est pour encore manager l'équipe d'une façon très mauvaise, pas la peine, hein ? Votre avis.